Alors, quand j'ai eu connaissance de la situation qu'a vécue Mme Fatoumata Ba, j'ai essayé de rentrer en contact avec elle via les réseaux sociaux, j'ai obtenu son numéro et donc ce matin je lui ai parlé, je lui ai demandé est-ce qu'elle était d'accord que l'on puisse lui venir en aide sur un appui judiciaire afin qu'elle puisse être rétablie dans ses droits, ce qu'elle a accepté. Donc, nous avons commencé par mobiliser les médias pour aller recueillir son témoignage parce que comme on sait ici, on a l'habitude de voir lorsque des cas comme ça arrivent, on nous dit que c'est des images montées, c'est des images venues d'autres pays, donc il était important que les médias prennent son témoignage. Après ce témoignage à la presse, nous avons donc essayé de contacter des avocats pour prendre leur avis en tant que professionnels de nous dire qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire. Donc, à ce niveau, on s'est entendu d'ouvrir le front sur deux voies. D'abord, du point de vue juridique, les avocats vont se constituer partie civile, déposer demain une plainte près le tribunal de première instance de Dixine. Pourquoi? Parce que le procureur de ce tribunal, malgré la forte diffusion de ces types d'informations, il a l'habitude de dire qu'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas été saisi. Donc, cette fois-ci, il va être saisi formellement par une plainte avec les avocats. La deuxième démarche, comme tu sais, les services de police et de protection civile sont régis par un certain nombre de textes et qu'il y a une inspection générale qui est instituée pour qu'en cas de bavure policière, que des citoyens puissent venir auprès de cette instance, donc l'inspection générale des services de sécurité, se plaindre et que cette instance engage la procédure, essaye de recueillir le maximum d'informations, enquête et si les bavures s'avèrent, il y a des sanctions, ce ne reste qu'administratives qui vont tomber. Donc, là aussi, un courrier est rédigé et la dame a appogé sa signature. Ce courrier sera déposé demain à l'inspection générale des services de sécurité. Et sur la situation de la femme, son état d'âme, moi, j'ai d'abord, quand on a discuté le matin au téléphone, j'ai tout de suite lu l'innocence dans la voix de cette femme. Quand on l'entend, on sent que c'est une femme innocente qui n'a rien à voir avec le témoignage du policier qui a été présenté à la presse par le ministre de la Sécurité. On sent qu'elle ne peut pas faire ça et là, elle est complètement terrorisée. Elle ne sait plus à qui se confier, à qui est-ce qu'il faut parler, à qui est-ce qu'il ne faut pas parler parce qu'elle a peur de représailles et elle est fortement traumatisée. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important qu'elle puisse rencontrer un psychologue pour également l'écouter et voir ce qu'il y a lié de faire. Sur les circonstances de sa mésaventure, elle me raconte que c'est sa voisine qui avait appris que son enfant aurait été blessé par des policiers qui avaient lancé des gaz lacrymogènes dont le projectile est donc tombé sur le petit qui a été blessé. Et comme cette voisine est sortie pour aller à la recherche de son enfant qui s'est blessé, elle s'est dit, je ne peux pas rester assise alors que l'enfant de mon voisin est à danger, il faut que je puisse l'aider. C'est ainsi que les deux femmes sont sorties de leur domicile, l'une devant l'autre. Elle partait donc à la recherche de cet enfant. C'est là où Mme Fatoumata est tombée sur une embuscade des policiers qui se cachaient et dès qu'elle est apparue, ils l'ont prise. Quand elle a été prise, elle leur a dit tellement qu'elle était traumatisée, elle était obligée de leur dire, non, moi je n'habite même pas ce quartier. J'habite un autre quartier et là moi je suis malade, je reviens de l'hôpital, je ne suis pas une manifestante, donc s'il vous plaît laissez-moi passer. Et malgré tout ça, les policiers n'ont pas été réceptifs à ces doléances. Donc c'est là qu'ils l'ont prise comme otage et ils ont donc demandé aux jeunes qui étaient là, avec qui ils échangeaient déjà des jets de pierre, de venir négocier avec eux les policiers. Ils vont laisser la dame. Sauf qu'ils voulaient l'utiliser comme à part, c'est-à-dire que les jeunes viennent pour secourir la femme, mais en réalité, ils voulaient arrêter les jeunes gens qui étaient là, ce que les jeunes n'ont pas voulu faire. Donc comme les jeunes n'ont pas voulu faire ça, c'est les jets de pierre qu'ils ont échangé avec des tirs de gaz lacrymogènes et finalement comme les jeunes se regroupaient de plus en plus, ils étaient de plus en plus nombreux. Les policiers ont donc jugé utile de fuir, mais d'apporter avec eux la dame. C'est ainsi que dans la vidéo, on voit, il la prend, puis ensuite elle tombe et puis il la trimble à même le sol et ainsi de suite. Vous avez vu la vidéo. Voilà ce qui s'est passé. C'est par après que quand ils ont laissé la femme pour monter dans leur pick-up, les jeunes maintenant sont venus la secourir et l'envoyer chez les voisinages et puis essayer de lui donner des premiers secours. Mais là, c'est qu'il faut retenir de ce que moi j'ai vu, que j'ai remarqué moi-même. J'ai rencontré une femme impuissante qui ne sait où aller, que faire, quoi faire, comment le faire. C'est pourquoi elle a besoin d'assistance de personnes qui sont expérimentées dans ces types de démarches pour pouvoir l'aider à mener les démarches qu'il faut afin qu'elle puisse obtenir justice. Et donc, en plus de cette impuissance de la femme, comme je vous le disais, c'est carrément une innocente. Et aujourd'hui, elle est absolument traumatisée. Elle me raconte qu'avant, elle avait peur des hommes en uniforme et que cette peur s'est à nouveau exacerbée. Elle pense qu'elle ne voudra plus jamais voir d'hommes en uniforme et qu'elle est très dessus de leur comportement. Alors, voici quelques propos de Mme Asma Oubari sur la situation de Dame Fatoumata Ba de Wanda. Propos recueillis par Fatoumata Sherif.